Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle histoire de Peppa Pig, Peppa et la galette des rois, aux éditions Hachette Jeunesse. Merci de liker et de partager pour nous encourager. Aujourd'hui, Peppa et Georges ont invité Delphine Donky pour jouer. Oui, Delphine a promis de leur apprendre à cuisiner un gâteau très spécial. Hum, qu'est-ce que ça peut bien être ? Peppa et Georges sont impatients. Nous allons faire une galette des rois, dit Delphine. « Georges ne connaît pas ce gâteau. C'est très rigolo à cuisiner et encore plus à manger, » explique Delphine. « Je vais vous aider, » décide Peppa Pig. Peppa Pig aime beaucoup les gâteaux. « Hum, d'abord de la poudre d'amande, puis du beurre, » dit Delphine Donky. « Ensuite, on mélange tout. » Georges goûte la préparation. « Hum, délicieux ! » « Attention à ne pas tout manger, Georges, » dit Peppa. « Il faut en garder pour la galette. » Papa Pig met la galette au four. Et Peppa, Georges et Delphine restent devant pour la regarder cuire. Bientôt, une douce odeur d'amande et de beurre remplit la cuisine. « Regardez, la galette est toute dorée, » dit Peppa. « Oui, » répond Delphine. « Elle est prête. » Papa Pig prend des gants pour sortir la galette du four. « Hum, il est quatre heures et demie, c'est l'heure du goûter. » « Attendez, » s'écrit Delphine. « Avant de la manger, il manque quelque chose de très important. » Hop ! Elle fait un petit trou sous la galette et glisse une jolie fève. « Ce sera une surprise pour celui qui tombera dessus. » Papa Pig coupe les parts. « Hum, ça sent drôlement bon, » dit Maman Pig. « Le plus petit doit aller sous la table pour distribuer chaque part, explique Delphine. » « Georges est très content d'aider. » « Pour qui est cette part ? » demande Papa Pig. « Voilà une part pour Delphine. » « Et celle-ci ? » « Georges veut donner toutes les parts à Delphine. » « Chacun doit avoir une part, Georges, » rappelle Maman Pig. » « Papa Pig va aider Georges sous la table. » « Celle-ci est pour Peppa, et celle-là pour Georges, » dit Papa Pig. » « Maman Pig distribue les assiettes. » « Bientôt, chacun a sa part de galette. » « Tout le monde est impatient. » « Tout le monde est impatient de manger la galette. » « Mais il faut bien faire attention à ne pas avaler la fève. » « C'est Peppa qui mord dedans. » « Quelle chance ! » « C'est Peppa la reine ! » annonce Delphine. » « Génial ! » s'exclame Peppa. « Alors, je peux avoir de la galette ? » « Pas maintenant, Peppa ! » répond Maman Pig. « À quoi ça peut bien servir d'être la reine, alors ? » « La reine porte la couronne royale, » annonce Delphine. « Elle dépose une couronne en papier doré sur la tête de Peppa. » « Elle l'a faite elle-même avec du carton et des paillettes. » « Maintenant, reine Peppa, tu dois choisir ton roi, » continue Delphine. « Je choisis Georges ! » décide Peppa. « Vive les rois ! » s'exclame tout le monde. « Georges a aussi une couronne. » « Et on dirait bien qu'il préfère la fève. » « Georges adore la galette des rois. » « Tout le monde adore la galette des rois. » « Et voilà ! » « C'était une belle histoire. » « C'était Peppa et la galette des rois. » « Il y a d'autres histoires sur la galette des rois. » « Vous pouvez en écouter une autre. » « Merci. » « Merci. » « Merci. »